bienvenue dans cet épisode de l'alpha body show alpha body l'émission dans cette émission le but c'est de créer un million d'alpha qui obtiennent un corps sain fort et musclé qui leur permet de vivre la vie de leurs rêves et d'exploser dans tous les autres domaines de la vie tu vois le problème dans le monde de la nutrition et du fitness et tout le monde pense qu'il faut et qu'il suffit de faire du cardio et de manger de la salade pour avoir un corps dessiné sec musclé pour simplement perdre du poids on a pour objectif chez alpha body de détruire tous ces mythes de fitness pour que tu obtiennes le physique de tes rêves tout en étant en excellente santé et maintenant l'invité du jour l'incroyable inévitable la légende ça va tony je pense que tu as inspiré tout le monde avec la transformation au sein du groupe donc bravo merci est ce que tu peux nous parler un peu de toi qui tu es d'où tu viens à quel âge tu as et comment tu es tombé sur alpha body et dans quelles circonstances ben moi je suis tombé sur alpha body enfin j'ai 34 ans je travaille dans le bâtiment je suis tombé sur sur alpha body par internet avec le premier challenge j'avais fait un an en mars 2017 d'accord et qu'est ce qui s'est passé et après c'était question de budget enfin c'est une fausse excuse que je me donnais je repoussait sans arrêt ouais et et en fouillant un petit peu plus j'ai d'accord et et puis après je me suis dit je prends le programme c'est bon je veux dire j'étais un peu jaloux même d'accord et et puis après je me suis dit je prends le programme c'est bon je veux dire je veux dire le prends en septembre tout ça et pareil j'ai repoussé j'ai repoussé puis début d'année j'ai pris d'accord début 2018 début 2018 d'accord et là ça j'ai perdu tu viens de le finir je viens de le finir et je suis juste dégoûté j'ai perdu un an tu as perdu un an pourquoi tu sens que tu as perdu un an bah parce que à chaque fois je repoussais je repoussais enfin je me sentais mal dans mon corps et en vouloir pousser enfin on cherche toujours des excuses et finalement tu es à notre portée et et alors physiquement comment tu as évolué pendant cette année avant de prendre de prendre un moment d'arriver au programme en commençant le challenge le premier challenge que j'ai fait j'ai perdu du poids je sais plus peut-être deux kilos on va dire on n'est pas comment dire on n'est pas assidus on n'est pas on lâche on reprend on lâche on reprend et puis donc j'ai pas vraiment bougé on va dire donc tu as perdu ses deux kilos et après tu étais zigzagué à peu près ouais voilà je les reprenais plus moins donc ton physique il était toujours pareil au bout d'un an quoi moi oui carrément et après quelle a été la différence entre le début du programme et la fin du programme en termes de poids physiquement pas tout physiquement poids et tes chiffres tour de taille en poids j'ai perdu presque 10 kg en deux semaines tour de taille neuf six kilos ouais 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 j'étais j'étais à 87 87 3 et je suis descendu à 1 m 80 d'accord à 77 7 d'accord et 9 cm de tour de taille neuf centimètres de tour de taille et après les performance sportive on n'en parle pas j'ai évolué constamment en squat par exemple comment tu as bougé en squat j'en faisais entre le début du programme j'ai pris 20 kg en squat de 90 à 110 soulevé de terre par contre j'ai pas mal évolué de enfin j'en faisais quelques pas mal avant on va dire je suis passé de 100 à 130 et le moment tant attendu on va quand même mettre l'image là je le dis pour ceux qui regardent avant après abdos apparent quand même ouais ouais je suis content tu croyais il ya un an que tu tu aurais ce physique là bas c'est un peu comme tout on n'y croit pas forcément genre c'est moi quoi c'est moi sur le mur à là et puis puis même mes enfants du coup ils m'accompagnent parce que moi je suis je fais mon sport à la maison du coup tu n'as pas d'accord non programme c'est un poids ou un programme normal enfin j'ai l'état de l'équipement chez toi voilà je me sentais fin au début je m'étais inscrit à la salle effectivement le regard des autres m'a suivi du coup j'ai décidé de faire ma petite salle à la maison d'accord et ça me convient très bien avec les enfants j'ai vraiment les trois options pour ceux qui ne savent pas soit tu fais à la salle de sport soit tu te crée ta petite salle de sport chez toi en fonction des exercices qui sont donnés soit tu fais il ya un programme poids de corps sachant que l'idéal c'est quand même d'utiliser les des poids c'est même plus pratique que le poids de corps d'éducation d'accord et donc là comment tu te sens avec ton niveau physique bah je suis enfin je reprends un peu plus confiance en moi ça c'est sûr ouais je me plais je me plais enfin et puis ma femme me complimente beaucoup qu'est ce qu'est comme moi l'arrêt changer le regard de ta femme il a changé le regard de ta femme le regard disant qu'elle me pose plus de questions ouais carrément et après elle est contente en moi elle attend le programme femme tiens j'en profite pour moi elle a changé comment dire après je suis plus attirant encore elle parle de toi ses copines ouais mon cas mes photos moi je veux pas et puis elle montre ouais ouais même plus que moi c'est normal souvent les gens qui nous entourent sont plus fiers de nous et puis enfin j'en reviens parce qu'au début du programme elle était très réticente aussi et puis finalement pourquoi elle était réticente pas parce que voilà comme tout le monde un peu le fait de prendre des compléments alimentaires de faire deux elle avait peur des contraintes le fait de peser les aliments ou et et puis finalement là toute la famille s'est adaptée et puis tout le monde mange plus sainement on va dire donc tu as eu une influence tu as été un leader dans ta famille quoi tu as eu une influence dans ta famille oui oui si on veut oui est-ce que tes enfants ont changé depuis que tu fais le programme ah bah ils adorent les brocolis ils adorent les brocolis c'est vrai c'est vrai et non ma fille bah elle commence à prendre la petite barre elle veut commencer à squatter à 5 ans voilà donc c'est fait la squatter qu'elle squatte ouais ouais elle commence elle commence c'est génial t'imagines à 5 ans si t'avais appris tout ce que tu sais maintenant des 5 ans ouais c'est sûr tu leur rends un service énorme c'est clair et c'est grâce à vous qui s'intéressent plus à la nutrition des petites choses comme ça à leur niveau à eux ma fille mon fils il est encore trop petit mon livre et ma fille ouais ouais je pense que oui je pense que tout ce qui est légumes elle comprend que c'est bon pour la santé et franchement ouais ouais est-ce que tu mangeais comment avant ? bah le pseudo vite fait le vite fait c'est quoi le vite fait ? ouais des plats surgelés parfois des plats tout préparés où on commandait et puis bon voilà on a tout aussi vite de faire à manger quand on prend les bonnes habitudes ça va aussi vite quoi du coup est-ce que tu sens qu'en fin de compte tu perds pas plus de temps que ça ? tu tient bien de temps le programme ? non et bah en fait le fait enfin en fait à la maison le premier arrivé c'est le premier qui se met au fourneau on va dire d'accord donc étant donné que je fais le programme enfin je fais mon sport à la maison pendant mon temps de récup je suis tu commences à mettre à chauffer la ouais voilà de casserole je fais ma série d'accord donc voilà c'est assez arrangeant donc voilà et ce qui est cool c'est que les changements ils sont pas venus en s'entraînant 15h par jour je suppose t'as des gens qui disent ouais mais toi en te voyant toi tu dois t'entraîner je sais pas combien d'heures par semaine c'est exactement ça hier bah encore 7h enfin 7h parce que je me suis réveillé il y a pas longtemps parce que j'ai eu un anniversaire et des gens que j'avais pas vu depuis longtemps alors du coup j'étais tout fier ouais t'as changé t'as changé putain mais tu te tues au sport t'es sérieux t'es sérieux ? il y a des phases genre tous les jours tous les jours tous les jours ? tu faisais plus de sport l'année passée que maintenant ouais y compris y compris le vélo tous les dimanches matin vélo course à pied avec les copains la classique la classique course à pied avec les copains le week-end le matin enfin le soir plus enfin la semaine le soir on va dire et le corps pas changé il y avait des petits changements on peut pas dire que ça a pas changé parce que moi j'ai perdu du poids moi j'étais monté en fait il y a 2 ans et demi 3 ans j'étais monté à presque 97 kg d'accord d'accord c'est sûr que quand on part de loin tout marche ouais voilà c'est ça ouais tout changement positif marche mais au bout d'un moment les 10 kg que j'ai perdu on va dire en 2 ans j'ai perdu les mêmes en 12 semaines donc donc t'aurais pu faire 2 fois 12 semaines en fait ouais ouais et enfin je profite parce que je dis moi je souffrais pas mal de de lombalgie d'accord auparavant peut-être certainement du surpoids et mauvais positionnement et depuis le programme je me réveille sans douleur quasiment sans douleur c'est donc j'ai bien renforcé ma ceinture abdominale c'est une dernière ouais souvent on dit aux gens qui ont mal au dos grosso modo repose-toi voilà et je pense que certes quand on si on est blessé il faut se reposer on n'en vient pas là dessus mais 99% des gens à qui on dit repose-toi en fait il leur faut tout le contraire c'est plutôt de renforcer leur musculature et donc protéger leur dos avec une musculature forte exactement et depuis que tu fais le soulevé de terre le squat et les exercices comme ça bah je me réveille le matin je saute du lit alors qu'avant j'étais un petit papy parfois alors que t'as 34 ans quoi alors que j'ai 34 ans c'est pas l'âge d'être un papy non c'est ouais c'est clair parfois j'arrivais même pas à prendre mes enfants quand ma fille était petite j'ai eu des phases enfin bref après c'est une autre histoire et du coup ça te paraîtrait un peu un délire de revenir à cette façon de faire de les choses que tu avais il y a 6 mois à peu près quoi ah bah oui là aujourd'hui donc qu'est-ce que ouais donc on a pris les bonnes habitudes qu'est-ce que tu dirais à un mec qui était comme toi qui a fait le challenge et qui hésite qui dit ah peut-être que je vais le prendre il sait déjà que le programme existe mais il hésite encore à le prendre bah je vais lui dire mec fais pas le con comme moi fonce parce que tu vas perdre aussi un an ou tout le temps que tu vas procrastiner mais en même temps ils se disent mais quand même ce qu'on entend souvent c'est mais franchement j'ai pas besoin de payer je peux avoir les résultats tout seul bah c'est ce que je me disais aussi et ça a duré un an et ça a duré un an tu as resté au même poids donc la définition de la folie comme dit Einstein c'est de faire la même chose et d'attendre des résultats différents exactement et pourquoi la méthode elle serait si différente en soi il ne s'agit pas simplement de manger sain et de faire plus de sport pour avoir le physique qu'on veut c'est pas juste ça après il y a aussi la motivation il y a la communauté qui nous pousse et puis vos conseils qui sont bons à appliquer c'est à dire que les principes que tu as trouvé dans le programme Alfaoudi c'est vraiment différent que les principes et les méthodes que tu trouveras juste dans la nature sur Google ah bah oui on a déjà rien que le fait de faire le jeûne intermittent par exemple un mot avant c'était impensable parce que c'est un peu tabou en France le fait de sauter le petit déjeuner c'est pas encore hier soir j'en parlais j'envoyais l'affiche de challenge à un cousin il me dit mais tu ne manges pas le matin il ne comprenait pas non plus et souvent on a mais tous les médecins savent et disent et conseils et c'est bien connu que le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée on entend ça ah bon quelle science quel médecin dit ça parce que je ne suis pas sûr que ce soit si scientifiquement prouvé que les gens le disent c'est pas parce que toi tu dis que c'est scientifique que c'est vraiment scientifique j'ai sûr et puis voilà quoi donc après ouais dis moi après le fait de sauter le petit déjeuner ça me permet aussi de faire d'autres choses le matin donc tu as gagné du temps en fin de compte voilà qu'est-ce que tu aurais d'autre à partager comme petite histoire qu'est-ce qui t'a plu dans la communauté alpha body est-ce que tu as d'autres changements que tu as on reprend on reprend vraiment confiance en soi avant le fait de parler comme je te l'avais dit devant une caméra tout ça j'étais ça me disait rien on va dire et puis en fait on prend confiance en soi et puis finalement le fait on se fait aider au départ et le fait après d'aider par la suite enfin c'est j'aime bien le concept donc je ne sais pas si je me fais bien comprendre tu as pu aider d'autres gens aussi toi dans la communauté ouais en prenant des petits fiel et puis en essayant de répondre mieux aux questions donc ça te fait plaisir au bout d'un moment de toi-même passer le bâton bien sûr à ceux qui suivent en fait et ça tu restes motivé aussi en passant le bâton exactement parce que sinon le risque c'est de lâcher un petit peu même si le problème marche bien voilà et puis quand tu en as un petit coup de mou il y a toujours quelqu'un pour nous donner le bon petit mot pour nous donner le petit coup de fouet qu'on a besoin sur le coup et puis faire ça donc la communauté c'est quelque chose que tu n'attendais pas et qui finalement est non c'est top et qu'est-ce qui t'a le plus plus dans la communauté justement qu'est-ce qui me bat tout qu'est-ce qui me bat le fait au tout début j'appréhendais parce qu'à une semaine du programme j'avais une soirée et j'ai commencé à paniquer je voulais faire les choses trop enfin vraiment très carré et tout ça et c'est une bonne question ça ouais et puis du coup ils m'ont donné des petits conseils comment gérer voilà voilà maintenant si t'as une soirée ce week-end tu sais parfaitement comment gérer t'es tranquille quoi bah j'en ai eu une hier soir et une nickel je me suis pesé ce matin ça a pas bougé impec les gens je pense que c'est ça tu me diras si t'es d'accord un des trucs qu'on apprend aussi dans le programme c'est de penser moyen et long terme alors que les gens ils pensent vraiment que si tu fais une soirée un jour un craquage un jour ton corps il va changer ça se passe pas sur une journée t'as pas pris 20 kilos en un jour voilà exactement les prendre en un jour mais tu vas pas les reprendre non plus en un jour parce que t'as fait bah justement enfin petite anecdote d'hier soir enfin comme j'ai bon j'étais bien ils me font à demain tu vas devoir pousser de la fonte pour tout perdre je me dis mais tu sais pas de quoi tu parles je vais séparer une soirée enfin je disais justement donc les gens après ils se posent des questions ils comprennent pas ils comprennent pas ce qui choque le plus les gens je sais pas si t'as un peu de la même expérience c'est quand ils me voient arriver parfois on est dans un café il y a des cookies ou des gâteaux et quand on prend le truc on fait c'est bon on mange des cookies des gâteaux et les gens ils le regardent mais toi le mec d'Alpha Body tu manges ça toi ah ouais excuse moi pourquoi je mangerais pas ça c'est bon ouais ouais carrément j'ai les mêmes j'ai les mêmes goût que toi quand c'est bon c'est clair c'est bon pour tout le monde ça veut pas dire que tu manges que ça ça veut pas dire que tu manges tout le temps ça mais tu sais l'intégrer dans ta nutrition c'est ce qui rend ça gérable sur le long terme c'est que tu peux intégrer des petits plaisirs sur le long terme mais t'es pas t'as pas d'aliments interdits quoi c'est ça on est pas contraint de manger justement que des brocolis ou du poulet ça adapte à tout c'est peut-être même un des signes que la personne ne comprend pas tout à fait ce qu'elle fait c'est la personne qui croit que pour faire du poids ou pour être fit il faut forcément manger que des brocolis et des poulets ouais ouais c'est pas si je le pensais avant aussi c'est ce que tu faisais avant aussi c'est ce que je pensais avant enfin je le faisais pas parce que parce que c'est trop dur en fait c'est trop dur c'est trop dur du coup personne ne le fait ouais exactement et maintenant tu te fais plaisir quand tu manges ouais tout à fait on te fait plaisir et mine de rien on obtient des résultats en se faisant plaisir d'accord et changement au niveau mindset mental est-ce que t'as identifié des changements ou des points de des points de qui ont cherché ces trois mois ouais la prise de confiance vraiment c'est le point où je vais appuyer parce que c'est ce que c'est ce que j'avais besoin aussi je savais que il y avait une bonne partie de développement personnel dans le programme et la prise de confiance au moins enfin je reviens encore hier soir auparavant dans des soirées comme ça j'étais souvent je vais pas dire en retrait mais j'étais souvent dans mon coin en train de papoter autour d'un verre et maintenant je participe enfin mais pourquoi en quoi un programme de perdre de poids il t'aurait aidé à ça bah déjà déjà physiquement quand on complexe donc on n'a pas envie d'être on n'a pas envie de se voir on n'a pas envie d'être vu donc quand on n'est pas bien physiquement déjà sur ce point là et puis après c'est la lecture je pense des livres des livres conseillers des livres conseillers et d'autres types c'est vrai qu'on a une petite partie à ces développements perso au conseil des livres etc donc qu'est-ce que tu dirais toi à ta version d'un an comme conseil pardon quel conseil tu donnerais à Tony il y a un an il y a un an j'aurais dit prends le programme tout de suite tu n'attends pas et à part ça et à part ça je ne sais pas trop quoi dire tu ne perds pas de temps en fait le temps tu ne perds pas de temps même si voilà c'est vrai que bon on fait les choses pour le comme tu dis sur du long terme mais mais cette année par exemple cette année on se dit on va on va réussir à le faire de nous-mêmes et puis finalement on n'a plus qu'il n'y a rien on ne perd que du temps quand on n'a pas les bonnes bases c'est ce que je pensais aussi en fait le coaching c'est la valeur du coaching en fait la valeur d'une formation c'est qu'on se dit non mais je peux faire sans la formation et au fin de compte on perd du temps et le coût de la formation c'est une goutte d'eau par rapport à la valeur que ça trappe c'est sûr c'est sûr c'est rien du tout pour une vie c'est rien tu sens que tu n'es pas juste laissé à toi-même après les deux semaines que tu as les bases pour continuer j'ai des bases pour continuer et pour faire continuer les autres super bon bah Tony merci merci pour ce temps que tu m'as accordé merci à toi on est fiers de toi et continue j'espère que tu vas continuer sur tes objectifs quels sont tes principaux objectifs maintenant du coup mes objectifs pour le court terme on va dire c'est descendre à moins de 10% de matière grasse physiquement et puis reprendre vraiment avoir encore ce manque de confiance que j'ai encore donc travailler encore le mental bon bah super écoute bah merci donc continue à participer dans la communauté ça nous fait très plaisir et d'aider les autres et d'inspirer les autres parce que tu t'en rends peut-être pas compte mais une transformation comme la tienne tous les nouveaux qui arrivent ils sont inspirés ils se disent waouh putain c'est possible tu sais donc merci à toi pour ça et c'est pas c'est pas anodin ok donc les gens qui parlent et qui disent qu'ils foncent il y en a beaucoup mais des gens qui appliquent vraiment le truc à la lettre il y en a moins donc vraiment je te félicite merci Nicolas merci à vous pour tout ça et du coup maintenant pour les autres si tu regardes cette interview si tu peux t'identifier avec l'histoire de Tony avec le fait que tu sais pas trop s'il faut prendre le truc ou que t'hésites ou que tu dis je peux y arriver tout seul peut-être que t'as essayé des régimes des problèmes des compléments que tu te sens toujours coincé t'es perdu dans l'information dans l'excès d'informations dans ce cas on veut t'aider donc on va ouvrir quelques places pour que tu puisses parler à nos coach donc il suffit que tu répondes au questionnaire en dessous et tu pourras parler à nos coach pour réserver ta place dans le programme de semaine et poser tes questions donc merci et à bientôt à bientôt ciao